Le camp C'est-à-dire entre guillemets Dès que vous foutez Vous avez trois filles Qui vous sautent dessus Et qui essayent Alors il y en a un qui s'est fait arrêter Parce qu'ils lui ont trouvé Un bout de shit grand comme ça Sur lui Il y en a un qui s'est fait arrêter Parce qu'il n'avait pas ses papiers Enfin Tous les motifs sont bons Voilà D'ailleurs à ce propos Je vous transmets un message Que le centre m'a donné Alors moi je ne l'ai pas vu Personnellement Mais il paraît qu'actuellement Sur les réseaux sociaux Il y a une espèce de rumeur Qui tourne Comme quoi Il ne faudrait pas aller au camp Du contre G7 Parce que la police a prévu De nasser le camp C'est une rumeur C'est faux Sand m'a dit L'emprise du camp Fait plusieurs hectares Il y a au moins Sept ou huit sorties Donc c'est impossible à nasser Donc Tu ne crois pas que les gens rien aillent Voilà Donc l'idée C'est si vous voyez passer Ce genre de rumeur Sur internet N'hésitez pas A mettre un commentaire Disant que c'est une rumeur Et que vous En plus Vous avez vos informations De quelqu'un qui dit Donc vraiment De source sûre Voilà Et puis sinon Je crois que j'ai fait le tour Par rapport au contre G7 Il y a la grosse manif de samedi Qui est prévue Et il y a la grosse action de dimanche Donc là après On verra bien comment ça se passe Voilà Donc Sand elle est là-bas Sand elle est là-bas Depuis lundi Elle est arrivée lundi Là elle a participé carrément Au montage du camp Et donc les deux Jusqu'à hier Ils étaient Ils n'étaient pas beaucoup Ils étaient 200-300 Ah bah quand même Comme tout Non mais bon Arrêtez là Puisqu'ils attendent plus de 10 000 personnes Ah ouais Et là elle me disait A partir d'aujourd'hui Ça commence à arriver Ça n'arrête pas C'est mon camp qui a un peu à l'église Et en plus Il y a tout Il y a des concerts par exemple Mais il y a les espagnols aussi Ouais il y a les espagnols Et les allemands Et ce qu'elle me disait Non mais c'est super bien organisé Parce qu'en fait C'est réparti par zone Puisqu'à la base C'est Attaque qui a organisé ce truc là Mais par exemple Il y a ce qu'ils appellent Le village gilet jaune C'est à dire Il y a une partie du camp Qui est réservée Pour les gilets jaunes Et là notamment Par exemple aujourd'hui Il y a eu Une réunion préparatoire Pour la prochaine Ada D'accord Voilà Où ils ont parlé notamment De Montsolemine Qu'est-ce qui n'avait pas marché A Montsolemine Comment on pourrait faire Pour ne pas reproduire Les mêmes conneries Etc C'est une pré-ada Voilà Il y avait une pré-ada C'est génial Auquel centre donc A pu participer Donc voilà Non mais sinon C'est bien C'est super bien organisé C'est juste qu'il faut faire Super gaffe Parce qu'il y a une pression policière De ma boue Alors je ne sais plus Si c'est le lundi Carrément Ils ont retrouvé la bague Sur le parking Et là carrément Ils ont été obligés C'est le cas de le dire De neigeant l'armée Il y a les organisateurs Qui ont été voir Les mecs de la BAC En disant Non mais attendez Vous êtes sur un terrain privé Ici Vous ne savez rien à foutre ici Il y a un mec de la BAC Il y a un mec de Rouen Qui a mis son témoignage En disant Oui il y a les policiers Rentrent dans le camp Oui ils font des tentatives Notamment la BAC Essaye de rentrer Un peu au culot Ils rentrent dans le camp Comme ça Et voilà Mais bon généralement Les militants La majorité des militants Réagissent bien C'est-à-dire les shops Poliment Et leur explique Qu'ils sont sur un terrain privé Donc s'ils n'ont pas De commission obligatoire Au nom de la perquisition Ils sont gentils Mais la sortie c'est par là Il y a des étrangers Qui sont au-delà Il y a des allemands Il y a beaucoup d'espagnols Ce qui est normal Sans parler de belges Et d'anglais également Donc il y a vraiment Et en plus voilà Il y a des délégations D'autres pays Donc Mais pour l'instant Ça se passe très très bien Tout va très bien Et ça c'est démantelé Depuis que ça a été fait Il y a des lois qui passent Avant les travailleurs Avaient 80% des décisions Enfin dans la part De la décision Leur appartenait pour 80% Et 20% pour le patronat Et maintenant On est à peu près On est à 50-50 Donc déjà le rapport De force a changé Et en plus L'état a eu aussi Des choses Maintenant ils peuvent mettre Un peu son nez dedans Ils peuvent obliger Les syndicats A obtenir tel ou tel résultat Donc c'est en train de changer Et là avec la réforme par points C'est la fin d'une des branches De la sécurité sociale Qui Voilà après on va finir Par un système Comme aux Etats-Unis Voilà Et du coup Le budget des retraites Va tomber dans les mains Dans le budget de l'état Et on va être Enfin c'est à dire Que après l'état Dès qu'il aura besoin D'argent Il changera le point des retraites Il va baisser les retraites Il ira servir dedans Donc on a pu Le salarié n'a pu Aucun Aucun mot à dire On n'aura plus aucun mot à dire Sur la gestion de la retraite Et donc de son avenir De sa vieillesse On n'aura jamais le coût du poing C'est ça Et surtout qu'ils pourront le changer Le taux du poing Pourra être changé Par le gouvernement Sans passer par les partenaires sociaux Tu ne sauras pas Quand tu partiras Combien sera le point Voilà Donc c'est une grosse incertitude Donc ce qui va obliger Tous les salariés A faire une cotisation Par spécialisation Donc à placer de l'argent Ce qui renforce le capital Et ce qui est voilà Qui pourra peut-être disparaître En plus Si jamais ils ont besoin Voilà C'était mon point météo Qu'on ne se laisse pas embarquer Sur les débats Par rapport à l'âge Parce que ça c'est une escroquerie C'est juste Ce qu'ils mettent En lumière Voilà Par rapport à l'âge Donc on garde bien On garde bien Le système en tête Du principe de cotisation Super bien Elle a une super tenue de route Il ne faut pas freiner Alors par contre Il ne faut pas freiner C'est qu'en fait Le frein il est super sensible Et si tu freines Ça t'arrête C'est pas juste Ça t'arrête C'est d'accord C'est pas freiner C'est vraiment tout le long C'est pas freiner Je t'arrête C'est pas juste Il ne t'arrive pas à prendre l'air Et le volant Il faut y aller C'est une bonne direction assistée Ouais ouais C'est une direction de cartes Ça se joue à rien quoi